Biel, bonjour les amis ! Aujourd'hui, belle journée, quelques nuages, un grand ciel bleu, un tout petit peu de vent, quasiment pétole. Nous sommes à Tortola, j'ai été faire une extension de prolongation de notre séjour, je vous en parlerai peut-être à la fin de la vidéo puisque c'est un peu chiant comme démarche, ça m'a pris quelques heures. Aujourd'hui nous allons remonter au nord de Virgin Gorda, sous voile, il y a très peu de vent donc on ne va pas avancer vite, on fera peut-être une partie, probablement d'ailleurs, je mets au soleil si j'en trouve un peu, probablement une partie au moteur. On avait envisagé de sortir le code zéro de sa chambre puisqu'il ne sert pas très très souvent et que là on va être entre travers et près et ça serait les bonnes conditions pour l'utiliser. Mais on a opté pour autre chose pour aujourd'hui. Oui, on a opté pour autre chose pour aujourd'hui. Comme les conditions sont tranquilles, il n'y a pas grand monde sur le plan d'eau, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas de houle, on va confier la gestion de Tiamma intégrale à Béatrice pour aujourd'hui. Donc c'est elle le skipper aujourd'hui. Moi je suis là en observation, en aide, en assistance, en coup de main, si elle me le demande, si elle a besoin, si c'est utile ou pour lui expliquer des choses qu'elle ne saurait pas ou pour lesquelles elle a besoin d'un complément ou d'une révision pour se rassurer. Donc l'idée, comme on est face au vent, c'est qu'elle remonte le mouillage toute seule, qu'elle enlève la patte d'oie toute seule, qu'elle libère Tiamma de son ancrage toute seule, qu'elle nous amène un petit peu au large toute seule, qu'elle envoie la grand voile toute seule, qu'elle envoie le Solent toute seule, qu'elle nous mette sur la route pour le nord de Virgin Gorda toute seule, qu'elle gère la traversée toute seule, qu'elle affale la grand... Bref, vous avez compris. Dans la mesure de possible, faire chacune de ces tâches toute seule. Bien sûr, sauf si elle stresse, sauf si c'est scabreux parce qu'il y a du monde sur le plan d'eau, bien évidemment on reste en sécurité. Mais là, les conditions sont favorables à faire une une navigation, on va dire accompagnée. Pas forcément en mode solo comme j'ai essayé de le faire il y a quelques mois, mais en mode accompagnée, et ça va être sympa. Alors petit changement, finalement on a décidé d'installer le code zéro, je m'en suis occupé, comme ça c'est là c'est structurel. En principe, je pense qu'il est bien mis, on verra bien. Voilà, il est à sa place, on s'en sert pas, c'est autre chose. J'irai ranger la gaffe, on en a plus besoin. Là en ce moment, Béatrice est en train de préparer l'installation de la grand voile. Donc les premières choses qu'elle a faites, elle a mis les bosses de riz sur le... Pourquoi tu mets les bosses de riz sur le toit ? Je vais les déplier et les bien les séparer pour pas qu'elles se gênent quand je vais monter la grand voile, pour pas que ça se bloque et qu'elles s'emmêlent, donc je vais bien les dégager, les huiles séparées des autres. Merci ! De rien. Donc les bosses de riz posées pour qu'elles puissent filer quand tu vas envoyer la grand voile, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je fais en sorte qu'elles ne s'emmènent pas l'une, qu'elles fassent pas... chaque boss de riz ne fassent pas de nœud en passant dans la poule ici, ça peut arriver et qu'elles ne s'emmêlent pas l'une ou l'autre. Donc je vais les écarter les unes des autres et les lever de telle sorte à ce qu'elles se déplient facilement. D'accord. J'ai pas besoin de m'interrompre pour la montée de la voile et que ça puisse monter tout seul. Et avant ça, tu avais fait quoi ? Et avant ça, j'ai sécurisé l'arrière, donc j'ai évité qu'il y ait des bouts qui traînent, le boot de l'annexe par exemple. Oui, qui est attaché là, c'est ça ? Oui, exactement. OK. La baume, je l'ai remise au centre. Oui. Donc les retenues de baume, je les ai rendues un peu plus libres pour pouvoir après régler, etc. Et là-bas aussi, c'est pareil, j'ai levé le boot qui nous permet de descendre l'annexe. Parfait. Je ne prends aucun risque pour pas que ça aille dans l'eau et que ça aille dans l'hélice ou autre. Voilà. Et là, je vais délever tout ça. Je peux monter là parce que je vais me mettre là-bas pour déplier après. Oui, ce sera plus facile. Il ne sera pas vraiment facile. Donc là, tu désipes et tu vas retirer le tour de la grand voile, c'est ça ? Oui, exactement. En faisant attention à ne pas tomber. Eh bien oui, j'ai toujours un pied comme ça. Lui, il ne bouge plus le pied droit. Attends. Alors le but du jeu, si je puis dire, c'est imaginer, c'est s'entraîner le jour où Stéphane jouera à Tarzan et où il se plante, comme je l'ai fait. Et donc de pouvoir naviguer seul sans son aide. J'aurai peut-être une assistance là. J'aurai sûrement une assistance. Je lui poserai des questions. Je lui demanderai peut-être des conseils ou des confirmations de ce que je fais, si ça va. Parce que c'est quand même très stressant pour moi. Mais c'est de m'entraîner pour si un jour, je devais vraiment le faire en urgence. Donc pour l'instant, c'est calme. On le fait dans des conditions sereines, histoire que j'enquière de la confiance en moi. Alors tout n'est pas aussi facile que ça pour Béatrice parce que les attaches du taux, l'attache supérieure pour éviter que ça ne flotte trop, elle est attachée là. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est haut. C'est que je suis petite ? C'est où là ? Je ne te vois pas. Bon, et c'est jacquière et pas jankière. Et ça, c'est le signe de stress. Voilà, la grand voile est presque prête. J'ai plus qu'à mettre sa drisse sur l'œil. Mais il me faut du mou. Il me faut du mou. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir le frein sans avoir à aller en bas, serrer ? Oui, je peux. Oui, je la peux. Voilà, ça va être plus facile. C'est là où ça se met ? Oui, oui. Pas ici. La demi-boucle du haut. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors là, on va retendre un peu pour être sûr que je ne mets le rien. Ça m'a l'air d'être bon. Comme ça. Je vais tendre un peu la drisse pour voir si le montage... Un dernier truc là-dessus. Ça, tu t'assures bien que c'est bien glissé à l'intérieur de l'anneau. Tu vois comme ça. Pour que ce soit bien en prise. D'accord. Il va s'y mettre tout seul, mais... Oui, oui, oui. Il vaut mieux le vérifier tant que la voile n'est pas montée. C'est ça où je vais. Juste la mettre un peu en tension. Ouais. C'est nickel. Tout m'a l'air correct, hein. J'allais oublier le bout d'affalage qu'on a fait pour faciliter la chute de la voile. J'allais oublier de le descendre. Donc, il faut que je le délove. Hop là. Que je le mette dans sa poulie. Elle sert à quoi la poulie ? Elle sert à ce que le bout d'affalage reste à la verticale de la baume. Et ne parte pas... Du mât. Alors, à la poulie. Du mât. Et ne parte pas avec le vent devant, passant par-dessus les barres de flèches. Ça nous est arrivé. Ou ne parte pas à l'arrière là. Donc, on essaye de la maintenir. Et en plus, de la maintenir près du poste de bar. Pour pouvoir faire ça. Tout ça du poste de bar. Par contre, comment ça se fait ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Tu ne t'en ai jamais servi, donc. C'est bon. Ça y est, j'ai trouvé. C'est une poulie ouvrante, donc c'est facile. On peut la mettre dans le sens. Avec un peu de raisonnement. Voilà. Et là, quand la baume sera toute en l'air, Quand la voile sera en l'air, tout en haut de la baume, le bout sera au plus proche du mât à la verticale. Qu'est-ce que tu fais là ? Là, je remonte la baume pour faciliter la montée de voile. De la grand voile. Ok. Bon, au niveau de la grand voile, tout est prêt. Elle est prête à renvoyer. Je ne vais pas baisser les easy jacks comme Stéphane le fait parce que je ne veux pas après toute seule avoir à monter en pleine navigation et à le remettre et tout. Donc, je vais me débrouiller. Il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, je vais me débrouiller à monter la grand voile tranquillement. et à faire attention que les postes de riz ne se coincent pas dans les easy jacks. Les lattes. Les lattes, pardon, pas les postes de riz. Les lattes ne se coincent pas dans les easy jacks. Donc, au niveau de la grand voile, c'est prêt. Moi, naviguant toute seule, j'utiliserai, si c'était en mode d'urgence, le Solent. Stéphane a installé le code 0. Ça, le code 0, on le fera à deux parce que toute seule, il n'y a aucune raison que je me serve du code 0. Le Solent devrait être largement suffisant pour naviguer en sécurité et gérer ça toute seule. Donc, on a monté le Solent. Et là, on le fera tous les deux, Stéphane et moi. Et on a vérifié que le montage, ici, tout allait bien. Il y avait un petit couac, là, on l'a vu avant. Donc, j'aime bien, moi, faire le tour. On s'est assuré que ça, ça ne passait pas en dessous de la tâche de la protection quand on met les pas de doigt sur les taquets. Donc, c'est fait. Ça fait longtemps que ça n'est pas servi, donc on ne l'a pas vu. Donc, voilà, j'aime bien que tout soit faire le tour du bateau et de voir si tout est prêt. Voilà la route qu'on va faire aujourd'hui. On part de Tortola et on va au nord de Virgin Gorda. Il y a 13, 14 milles nautiques. On va en avoir pour deux heures et demie, deux heures et demie. Il est 11h20. Voilà les conditions de vent qu'on a actuellement. 6 nœuds de vent. Et quand on voit par-dessus le plan d'eau, je ne sais pas si vous voyez à travers, mais tous les bateaux sont... Si, au fond, il y en a sous voile, mais qui n'avancent pas, sinon tous sont au moteur. En même temps, vous allez me dire, c'est les charters qui rentrent, ils sont au moteur. Stéphane, arrête de nous faire croire qu'il n'y a pas de vent. 11h30, allumage des moteurs. Il s'agit de remonter l'encre maintenant. Là, Béatrice a tout préparé. La première chose, c'est de récupérer la pâte d'oie. C'est toujours un peu plus rave, mais ce n'est pas le choix. Pendant qu'elle fait la manœuvre, je vous décris ce qu'elle a fait. Elle a remonté la chaîne lentement avec la télécommande en regardant ce qui se passe. L'idée, c'est qu'on remonte un petit peu et on laisse le poids de la chaîne faire avancer le bateau de 20-30 cm. Et on remonte un petit peu. Comme ça, il n'y a pas vraiment de tension sur le gando là-bas. Et c'est suffisant pour remonter les quelques mètres jusqu'à l'attache de la pâte d'oie. Une fois que la pâte d'oie est faite, ce qui vient de se passer ici. Après, il y a peut-être 20 mètres de chaîne à remonter. Et là, on ne peut pas utiliser la même chose. Ça prend des heures. Donc l'idée, c'est peut-être essayer d'aller se mettre au poste de barre, mettre en prise et remonter l'encre au fur et à mesure, en mode invisible, sans savoir si ça remonte bien. Et de temps en temps, s'arrêter pour aller... Parce que cette coquille de chaîne, elle a tendance à se coincer là-dedans. Et de temps en temps, s'arrêter pour aller foutre un coup de pied là-dedans. Je reste ici à l'avant en sécurité en cas de besoin. Déjà, on va s'occuper de le bâté, mais c'est pas le cas. Et là, on a bien poussé tout au monde. Elle a pris un point de repère là-bas sur la bouée rouge. C'est là, dans cet arce-là, qui se fonctionne. Et elle avance un petit peu, tout doucement, en remontant la chaîne. Et ça remonte très vite. Alors, elle le fait, je l'ai dit, en mode... Elle le fait en mode invisible, elle ne voit pas ce qui se passe. ... 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 un marin il sait qu'il va passer derrière nous parce qu'il a déjà pris l'estimation de notre vitesse mais voilà il faut avoir l'oeil sur sur ce genre de situation l'accident bête arrive vite les navettes elle c'est pas problématique les navettes il ya des voiliers tout le temps sur le plan d'eau elle elle les évite elle les voit depuis longtemps il n'y a aucun souci mais les autres voiliers faut toujours être prudent oui et comme dit béatrice il n'a pas d'aïs donc on le voit pas sur sur nos systèmes électroniques il faut avoir l'oeil bon on a fait un petit réglage de voile il ya le vent qui tourne un peu plus travers et on garde le même cap pour arriver on est à 73 degrés du vent apparent on a ramené le chariot de grand voile un peu plus sur sur bas bord et ouvert choqué le code 0 et c'est pas trop mal à 8 nœuds devant devant apparent une nuit devant réel un peu moins et on avance à 7 nœuds 5 nœuds point 3 c'est quand même pas mal pour un petit vent alors que beaucoup avance au moteur actuellement tous les bateaux qu'on voit ils sont pratiquement tous au moteur quelle que soit le la direction ou alors à la voile et moteur quand une quand nous sommes arrivés aux îles vierges il ya un mois un jour près on est arrivé par là entre l'île principale virgin gorda on était mouillé vous voyez l'espèce de yacht là bas on a été mouillé juste à côté les basses les le site avec tous les rochers c'est juste là bas ça c'est spanish town le petit port là où on peut s'approvisionner il ya pas mal de bateaux sur le bassin aujourd'hui nous allons tout à fait au nord de virgin gorda là bas sur la sur la petite baie il ya une espèce de petite plage on va mouiller là bas il ya il ya une une très sympa plongée à faire juste là bas et il y en a une autre à faire juste ici au pied de cette petite île qu'on va aller faire demain ou après demain parce qu'on devrait avoir beau temps dans les jours qui viennent la semaine prochaine on va prendre du gros temps donc on ira se mettre à l'abri voilà il ya quelques bateaux qui vont et qui viennent comme disait béatrice beaucoup sont au moteur ou voile moteur le petit catamaran là bas avance tout doucement il est que sous voile lui mais voilà on n'arrivera pas trop tard on devrait avoir de la place pour s'installer là bas à côté des copains tous les bateaux qui sont au large là bas ils montent sur anegada ils en profitent c'est que c'est des bonnes conditions pour ça voilà c'est une très jolie navigation le code 0 ça fait des mois voire des années qu'il avait pas servi c'est bien sympathique c'est un bon choix de voile la grand voile elle remplit son office c'est pas forcément réglé à l'optimum mais gagner un demi nœud quand il ya que 7 8 nœuds de devant on n'aurait pas gagné grand chose donc c'est une très belle navigation avec un très bon skipper aujourd'hui bon les petits loups on vient de rentrer le code 0 il ya plus de vent on n'avance plus on avait envisagé de mettre le soleil mais ça sert à rien à plus de vent donc le capitaine le capitaine va nous dire ce qu'elle fait capitaine oui oui matelot t'as rétrogradé et ben on a rentré le code 0 et ça on l'a rentré à 2 parce que on n'est pas dans le cadre de l'exercice avec le code 0 et là on a mis j'ai mis les moteurs je vais recentrer là bas parce que ça sert à rien et puis on va finir on va finir au moteur on a on a plus que je sais pas une distance il nous reste à faire là on a vu là on a cinq nœuds devant il nous reste 2,3 nautique à parcourir on va on va rentrer la grand voile et puis comme ça j'aurai de la marche pour la rentrée toute seule la grand voile ok voilà je change de mode vidéo la béatrice mais la drisse sur le sur le winch elle va reprendre un peu l'attention pour pouvoir aller ouvrir le frein elle s'est mise à peu près face au vent on a un tout petit angle au vent on le voit la voile a pris un petit peu de un petit peu de charge mais ça elle corrigera au dernier moment le bateau avance un assez vite pour pouvoir garder un cap voilà c'est très bien et à partir de là elle va pouvoir relâcher la voile et la laisser tomber et on va regarder ce qui se passe et moi je vais le filmer parce que je l'ai déjà vu une fois mais on n'a pas eu le temps de réagir et comme elle dit elle a pas mis le gilet mais là on n'en a pas vraiment besoin je vais j'y vais j'y vais hop là une petite assistance je reprends un peu de tension allez voilà tout est en place le bout d'affalage au cas où il est besoin de d'aider la voile à descendre et là elle peut la relâcher et on observe je vais m'asseoir et on observe ce qui se passe tu te mets au plus près de du zéro au plus près du face au vent ça sera plus facile elle va tomber sur la baume au lieu de tomber à côté c'est parti mon kiki attention aux doigts voilà et en cas d'urgence c'est ce qui permet de descendre la voile très vite elle descend plus ou moins en bouse mais c'est pas grave c'était le but de la manoeuvre voilà la voile est contenue danser danser les jacks et bien il en reste encore quelques mètres à descendre mais c'est pas grave là béatrice peut venir ici prendre le bout de l'affalage venir en pied de mât et aider à descendre ceux qui restent voilà et à partir de là elle peut reprendre son cap la l'opération est terminée la grand voile est descendue c'est ce qui compte les il ya des il ya rien dans l'eau c'est nickel voilà manoeuvre probante en mode solo c'est une bonne solution donc reprise de cap par le capitaine il ya plus de vent donc on a plus besoin de voile on a encore oui de deux trois nautiques à parcourir mais on va les faire au moteur il n'y a pas de honte les moteurs sont là pour ça oui j'ai mis la caméra du bon côté de là le micro du bon côté voilà le catamaran qui est là bas est en train de rentrer ses voiles aussi pour la même raison il est arrêté il est scotché le vent est tombé tout d'un coup et on va là bas bien ben nous voici donc au mouillage à longue bay tout à fait au nord de virgin gorda on est quatre outre-mer à 51 récents à 45 anciennes générations au fond là bas à 51 anciennes générations et au milieu je ne sais pas voilà que des catamarans on est sur 7 8 mètres de fond de sable il ya des petits récifs derrière on ira se baigner on a un site de plongée sympa à 300 mètres là bas là où il ya les grosses bouées que vous apercevez peut-être avec la caméra on va aller le faire peut-être cet après midi les bouteilles de plongée sont en cours de gonflage l'installation sur ancre a été un petit peu compliqué puisque c'était béatrice qui était à la manoeuvre et on savait pas trop où s'installer et malheureusement quand elle quand elle est venue et qu'elle a manoeuvré elle a bloqué sa barre comme on le fait tout le temps et la barre était bloquée complètement complètement à tribord capitaine votre avis sur cette navigation et ben cette navigation était fort intéressante je suis quand même fatigué parce que ça me demande de la concentration et mais je trouve aussi que je m'en suis bien sorti levé l'encre aucun problème les conditions étaient idéales pour m'entraîner ça c'est indéniable et c'est bien parce qu'on avait des bonnes conditions on l'a fait le mouillage avait pas grand monde et puis c'était facile y avait pas manoeuvrer il n'y a pas de vent donc je disais avant que technicien n'est un problème de matériel le mouillage a été facile à relever aucun problème monter la voile aussi à force de l'avoir fait avec stéphane et surtout c'est moi qui monte la voile et stéphane qui surveille et ben c'est j'ai ah oui mais sur pause on reprend oui c'est bon 3e prise donc monter la voile aucun problème il n'y avait pas de vent donc c'était bien le bateau gardait bien son angle au vent donc face au vent et la voile est montée et monter sans aucune difficulté après la navigation un pilote automatique surveiller aucun problème tout ça j'ai j'ai l'habitude même si c'est stéphane qui le fait j'ai l'habitude de le faire donc ça va l'affalage de la voile ça c'était royal en lâchant tout c'est vraiment un bon truc d'avoir d'avoir trouvé ce système puisqu'on se met dans une condition où il ya une urgence et je suis toute seule et j'ai pas le temps que la voile soit bien plié on la replie après voilà et ensuite le mouillage j'étais un peu fatigué donc on l'a fait à deux tranquillement et là j'ai pas mouillé je connaissais pas je connaissais pas le site donc puis là j'ai bu deux litres là en l'espace de deux heures et ça déshydrate c'est le cerveau qui a consommé toute l'eau que j'avais dans mon corps et dernière chose à faire à vérifier pas tu me restes à faire et que je vais faire avec plaisir vérifier l'encre et là comme j'ai chaud ça va me faire un bien fou là on est mouillé sur du sable donc normalement l'encre devrait être nickel je vais on va toujours vérifier surtout quand on a une eau à 27 degrés on va pas se priver d'aller vérifier par par serré pour être serein et puis après il faudra mettre l'alarme de mouillage tu l'as pas encore mis non on faudra mettre l'alarme de mouillage et puis on est dans un cadre merveilleux il y a une visite du tonnerre et il y a déjà sous le bateau une dizaine de tarpons à la vache impressionnant il y a une visite pour tous les deux C'est parti. C'est parti.